Est-ce que les crimes de sang dougouneux qui loi d'amnistie et j'attends une réponse précise. Et je m'en réjouis et c'est dans le rapport les tortures les tortures n'est pas dans le champ d'application de cette loi d'amnistie. Je pense à Pape Abdoulaye Touré et à tous les autres qui ont subi des tortures donc il n'y a pas de possibilité poursuivre cette situation de torture parce que la loi d'amnistie et le ministre de Mouakawak dans le rapport ça ne prend pas en compte les cas de torture. La question qui me pose est-ce que les crimes de sang je le répète c'est important madame la ministre vous avez le devoir vous avez l'obligation de répondre de façon précise à cette question. Vous n'avez pas la possibilité de nous renvoyer à l'appréciation du juge c'est vous qui avez porté cette loi du début à la fin vous avez l'obligation de dire clairement au Sénégalais est-ce que les crimes de sang sont dans le champ d'application de cette loi ? Ensuite mais c'est le parti PASTEF qui a porté le seul lourd tribut dans cette affaire. Et moi ils sont ils sont ils n'ont ils n'ont ils ont Et pourtant, nous ne sommes demandeurs de rien. Aujourd'hui, nous avons mis des millions, d'assister les familles des victimes. Nous n'avons pas encore plus de 400 prisonniers qui sont encore dans les géoles du pouvoir. On ne peut pas leur faire ce procès politique de non-assumation de ses responsabilités. Le PASSEF et ses alliés ont toujours assumé leurs responsabilités. Et nous l'assumerons et nous continuons de l'assumer. Mais sur cette question précise, j'interpelle la ministre de la Justice et je mets aux Sénégalais en témoin et nous attendons avec impatience cette réponse du ministre qui, j'ose l'espérer, ne sera pas du dilatoire, ne sera pas du refus de répondre à une question précise. de la ministre. Merci. Merci. Merci.